Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à la quatrième séquence pour partager ce que nous, les maîtres d'ouvrage EMD et RTE, avons entendu lors de la première partie du débat public, débutée le 13 septembre. Au regard des échanges, questions et avis exprimés dans le cadre des réunions publiques et des espaces d'expression sur le site du débat public, les maîtres d'ouvrage ont relevé des attentes fortes sur les thématiques suivantes. Les retombées pour le territoire, la préservation de la biodiversité, en particulier de la vie faune, les usages et activités préexistantes liées notamment aux enjeux paysagers et à la navigation, et la contribution du projet et l'intégration des énergies renouvelables dans le mix électrique. Dans la continuité des séquences précédentes, nous allons aborder maintenant la thématique de la contribution du projet et de l'intégration des énergies renouvelables dans le mix électrique. Nous allons revenir sur les deux principales questions posées. En quoi le site de Dunkerque présente des caractéristiques exceptionnelles pour l'éolien en mer ? Et avec la part d'énergie renouvelable qui augmente, comment RTE peut-il garantir l'équilibre du réseau ? Au large de Dunkerque, le régime de vent est très soutenu. Cela fait du site de Dunkerque un site exceptionnel, unique en France pour l'éolien en mer. C'est le premier projet offshore en France qui est au niveau des prix de marché. C'est donc un projet d'énergie renouvelable très performant, non seulement d'un point de vue énergétique, il couvre les besoins électriques de près d'un million d'habitants, mais aussi d'un point de vue économique, son coût de production est concurrentiel avec les sources traditionnelles de production d'électricité. Ce qu'on peut dire, c'est que la part des énergies renouvelables a fortement augmenté depuis cinq ans. À ce jour, l'éolien terrestre et le photovoltaïque représentent d'ores et déjà 20 % de la puissance installée du parc électrique français. Cette part a doublé depuis 2013. Si on se focalise sur l'éolien, c'est 17 gigawatts de puissance installée aujourd'hui. Cette dynamique s'inscrit dans les objectifs de l'État qui visent à avoir 40 % de la production d'électricité par des énergies renouvelables en 2030, mais aussi à rééquilibrer le mix de production d'électricité. En effet, d'ici 2022, la France prévoit de fermer ses dernières centrales à charbon et d'ici 2035, de fermer 12 réacteurs nucléaires qui auront atteint les 50 années de fonctionnement. Le rôle de RTE, c'est de s'assurer qu'à chaque seconde, aujourd'hui comme demain, nous pourrons assurer un équilibre entre la production et la consommation d'électricité. RTE a ainsi, à la demande des pouvoirs publics, établi des scénarios pour s'en assurer. Une première étude intégrant les éléments de la programmation pluriannuelle de l'énergie, la feuille de route du gouvernement, regarde l'horizon 2035. À cet horizon, ce qu'on peut dire, c'est que la transition énergétique va accélérer les évolutions. L'éolien et le photovoltaïque représenteront en effet plus de 50 % de la puissance installée et 35 % de la puissance électrique française. Une deuxième étude est en cours qui regarde ce qui va se passer à l'horizon 2050. En effet, à la demande du ministre de la Transition écologique, RTE est en train d'élaborer avec l'Agence internationale de l'énergie un rapport qui vise à établir les conditions de la faisabilité technique d'un mix 100 % d'énergie renouvelable. Au-delà des questions de production, d'autres paramètres tout aussi importants doivent être pris en compte pour regarder la question globale de l'équilibre du système électrique. En effet, si la production va devenir plus variable, la consommation sera davantage pilotable. Les dispositifs d'effacement vont se développer à la fois dans les process des industriels, mais aussi chez les particuliers, en particulier pour le chauffage. Les véhicules électriques vont se développer et leurs batteries vont pouvoir être utilisées également pour le système électrique aux aires les plus intéressantes. De même, les capacités d'échange aux frontières vont doubler d'ici 2035, passant de 15 gigawatts d'import à 25 gigawatts et de 20 gigawatts d'export à 31 gigawatts. Enfin, le stockage va se développer. On a déjà parlé des batteries des véhicules électriques, mais on prévoit également le développement de complémentarités avec les autres sources d'énergie que sont le gaz ou l'hydrogène. En conclusion, à l'horizon 2035, l'intégration de la production d'énergie renouvelable variable jusqu'à 50 % est jugée techniquement faisable et économiquement pertinente. Nous vous remercions de votre attention. Il s'agissait ici d'un premier point à mi-débat. Le débat public se poursuit, bien entendu, jusqu'au 20 décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada